... Il représente l'une des plaies modernes des communes africaines. Les déchets en plastique s'accumulent dans des décharges plus ou moins bien gérées ou pires le long des trottoirs et dans les rues et même au niveau des plages. Balayé par les vents, il pollue à perte de vue la campagne, se transforme en foyer d'infection et de transmission de maladies et menace d'emprisonner le bétail dans les pâturages où il foisonne. L'association Bolon de Dianna qui agit pour améliorer les conditions de vie des populations de la commune de Cafountine et au-delà a décidé de s'atteler à ce fléau en développant une activité de collecte des déchets et de fabrication d'objets en plastique recyclés. La activité est née à partir du centre écotouristique Dianna Bolon en rapport avec mes collaborateurs Alune Baro et Ibrahima Fatih. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de rendre notre cadre de vie propice pour penser à la génération à venir. Nous avons décidé depuis longtemps, on fait des ramassettes au bord de la mer parce que nous habitons à côté de la mer. Il y a beaucoup de plastique et c'est à partir de là-bas qu'on a eu l'idée, mais où est-ce qu'on va mettre ces plastiques-là ? Et c'est ainsi qu'on a décidé qu'il faut créer un centre de recyclage. Cette initiative est révolutionnaire et doit s'étendre dans tout le département de Bignonna, la région de Jiguinchor et constitue la toute première expérience de ce genre dans notre pays. Aléou Baro est le secrétaire général de l'association Bolon. Parce que la plateforme, cette usine de recyclage appelée Kerouane Plastique est le résultat du travail de l'association Bolon qui a mené ses activités environnementales depuis près de 15 ans. Et donc aujourd'hui, nous avons comme résultat la mise sur pied de cette plateforme de recyclage de déchets plastiques. Une fois collectés, les déchets plastiques sont aussi utilisés pour la confection de pavés. La récupération et la transformation des déchets, c'est le créneau de l'association, explique Bala Moussa Fofana. Il faut reconnaître ce travail-là, c'est un fruit d'une très grande collaboration entre les associations Bolon, les Amis de Niafran, les campements Djana Bolon et Tintin. Il faut aussi saluer la participation de nos partenaires, tels que les ingénieurs sans frontières de la Norvège, qui ont accompagné ce projet-là. Et aussi nos bailleurs, qui est le Fonds norvégien pour l'environnement et les détails. Pour mener à bien ce projet, l'association Bolon a réuni au sein d'un accord de partenariat plusieurs acteurs. Un terrain sur lequel sont installés une déchetterie, une unité de recyclage et un local pour le stockage et la commercialisation des produits a été obtenu à Djana. Et ce centre de recyclage-là, on a travaillé, on a travaillé, on a eu le terrain, qui a été délibéré par la commune de Cafontine. Et nous avons travaillé aussi avec certains partenaires locaux. Ces partenaires, c'est comme l'AMP, les aires marines protégées et la ROC, aussi avec évidemment la commune de Cafontine, qui était là aussi. Et nous avons travaillé ensemble et aussi, c'est ainsi que nous sommes partis à la recherche des partenaires. On a eu la chance d'avoir les ingénieurs sans frontières, que vous voyez ici, qui nous accompagnent beaucoup sur le plan technique. Et aussi, voilà, c'est comme ça. Doté de matériel nécessaire qui est en train d'être installé et des équipements de protection adaptés, bottes, gants, blouses, entre autres, ce centre se charge également de la collecte des plastiques usagés. Oui, notre combat, c'est de laisser un cadre de vie propice à la génération à venir. C'est ce que nous avons décidé. Et nous travaillons très bénévolement. Nous avons l'expertise maintenant dans le cadre du recyclage. Notre combat, c'est aussi d'essayer d'agrandir ça dans tout le Sénégal. C'est ce que nous souhaitons. Plusieurs partenaires s'associent à cette initiative qui marie protection de l'environnement, lutte contre les risques sanitaires et développement économique. Pour les responsables de cette association, la lutte contre la prolifération des déchets plastiques doit passer également par leur transformation, ce qui pourrait créer des milliers d'emplois. Des spécialistes étrangers sont venus prêter main-forte à cette belle initiative. Mon nom est Katrine Usher. Je suis de Norueg et je travaille ici au Sénégal pour une organisation qui s'appelle Ingenieur Without Borders. Je suis engagée à ce projet après avoir été ici en avril de l'année dernière, ensemble avec un étudiant. Et maintenant je suis ici en projet d'agriculture. C'est un très intéressant projet qui travaille avec le plastique et le système de l'eau. Et mon objectif, pourquoi je suis ici, c'est que parfois je me demande. C'est ce que je faisais, parce que j'aurais pu s'occuper dans l'office de Norueg et faire quelque chose de totalement différent. Mais pour être très short, mon objectif est de contribuer avec des expériences que j'ai, comme ingénieure et aussi comme gestionnaire de projet, et de faire une petite différence au Sénégal ou au Kassamas. A Niafouran, dans la commune de Cataba 1, comme dans les autres localités de cette partie du département de Bignonna, la localité a un point de collecte des déchets plastiques. Le groupement des femmes de la localité s'investit aux côtés de l'association Bollon en confectionnant des sacs en tissu dans leur atelier de couture. Ces sacs seront proposés aux populations, une façon de les décourager dans l'utilisation des sacs en plastique. A côté du recyclage que nous faisons, nous travaillons avec les communautés de toute la commune de Caffontine. Les groupements communément appelés groupements Foucette-Cétale des femmes, nous les sensibilisons, nous les éduquons, nous effectuons des ramassages ensemble avec elles. Et nous travaillons également avec toutes les écoles de la commune de Caffontine parce que nous pensons qu'il faut commencer à planter quelque chose aux plus jeunes, les enfants. Comme ça, ils vont abandonner cette action de GT qui nous a menés à cette prolifération de déchets plastiques dans la commune de Caffontine. Donc quand les enfants comprendront les générations futures, trouveront qu'il y a déjà une habitude civique, très civique qui est là. Et nous allons probablement avoir comme la prolifération des déchets plastiques là qui va être juste un souvenir pour nous. Méconnus du grand public pour la plupart, ces sauveurs de notre genre s'investissent ainsi dans la transformation des détritus jetés sur la voie publique. Les déchets plastiques constituent une matière première. Une vocation dans la décheterie, c'est la vie que mènent ces oubliés du progrès qui donnent aux ordures une nouvelle valeur du jazz et qui impulse un changement de comportement positif dans la marche vers l'émergence de notre pays, le Sénégal.